Tricep pro pushdown, donc un classique, un pushdown avec la corde. Par contre, beaucoup de gens le font de la mauvaise façon. Je vais vous expliquer comment faire. Premièrement, vous assurez d'avoir un pied en avant, un pied en arrière pour avoir une bonne tension, pour avoir un bon point d'appui. Deuxième des choses, vous gardez les coudes à l'extérieur, donc vers l'arrière, vous sortez la poitrine, vous regardez en avant et lorsque vous poussez, vous assurez que les mains restent loin du corps. La raison, si je pousse comme ça, je vais perdre toute cette amplitude-là le mouvement pour travailler mon tricep. Vous voyez la différence? Je descends ici versus je m'en mets ici. De cette façon-là, je m'en vais chercher 15 degrés de plus de travail au niveau de mon muscle. D'autant plus que je serais encore mieux de travailler avec une grande corde. Si vous avez des grandes cordes ou même des straps à yoga, ça va permettre d'ouvrir très large et d'aller vraiment sur les deux côtés du corps. Là, on peut voir ici que la corde est légèrement trop petite, mais ce n'est pas grave, le travail va être fait. Donc, on s'assure de venir coller à chaque fois les deux articulations. Donc, lorsque je suis en haut, le bicep et l'avant-bras se touchent. Donc, on touche, on explose jusqu'en bas, on vient retoucher les deux saignements. Donc, on n'arrête pas ici, on n'arrête pas ici, on ne swing pas l'épaule, on reste bien droit. La seule articulation qui bouge, c'est le coude. Il n'y a rien d'autre qui bouge au niveau du corps. Parce que la seule fonction du tricep, c'est vraiment l'extension au niveau du coude.